Bonjour, ce matin je suis avec Jean-Mathieu pour parler SNS. Aujourd'hui le SNS est disponible pour tout le monde et pas seulement pour les bêta-testeurs. C'est Jean-Mathieu qui l'a développé et il va nous parler des nouvelles pages qui ont été à rajouter dans l'application, comme par exemple la liste des membres de votre site. Alors, comme tu viens de le dire Jérôme, la page d'accueil du réseau social, c'est donc la page de liste des membres sous forme de pavé. Donc il y a deux onglets. Premier onglet, c'est les derniers connectés qui listent en fait les membres en fonction de leur dernière date de connexion au site. Deuxième onglet, il est plus actif, qui liste en fait les membres cette fois en fonction de leur activité sur le site au travers du nombre de commentaires soumis, de messages dans le forum, des petites annonces, des éléments dans l'agenda, etc. Ok, donc sur cette page aussi je peux afficher uniquement les membres qui ont mis une photo et j'ai la possibilité de rechercher des membres à travers d'un moteur de recherche. Alors quels sont les critères de tri de recherche ? Donc il y a plusieurs critères de tri actuellement qui sont donc le login du membre, son nom, son prénom, la ville. D'accord. Bien évidemment on affiche dans la liste des membres que les personnes qui ont un profil public, ceux qui ont choisi d'avoir un profil privé, sont filtrés. Alors quand je clique sur un pavé, j'arrive sur le profil du membre. Alors qu'est-ce que j'affiche sur cette page ? Alors en tout premier lieu il y a l'avatar du membre et ses informations clés qu'il a renseignées lors de son inscription au site. Et il y a aussi l'activité du membre, encore une fois sous forme de pavé. Un pavé représentant la date à laquelle l'événement a été soumis et un pavé pour l'événement en question. D'accord. Et sur cette page aussi je peux modifier mon profil si je le souhaite ? Oui, en effet, tu peux modifier ton profil et c'est là qu'il y a une astuce intéressante au niveau de l'image, c'est le crop. Donc il faut savoir en fait que chez WebCMaker il y a deux images, une image de 180 pixels qui est donc affichée dans la liste des membres et une petite image qui sera affichée dans le forum de discussion par exemple et dans la messagerie interne. Et donc cette astuce est intéressante dans la mesure où elle vous permet de sélectionner la zone de l'image qui sera affichée dans ces web services. Donc pensez à cropper votre image. Ok, donc on croppe son image, on écrit dans la messagerie interne, c'est cette partie de l'image qu'on voit, mais cette messagerie qu'est-ce qu'elle propose ? Parce que là encore c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient avec le CNS. Alors donc nous n'avons pas voulu recréer un énième client de messagerie, de mailing. On a plutôt pris le parti de faire un système de fil de discussion privé qui va permettre à plusieurs membres de discuter sous la manière d'un forum de discussion, mais privé. Alors à l'heure actuelle, un fil de discussion peut contenir au maximum 5 membres, mais nous étendrons cette fonctionnalité à l'avenir en créant des groupes de discussion afin qu'il y ait plus de 5 membres qui soient dans le fil de discussion. Ok, donc il y a encore des évolutions à venir dans le SNS, c'est pas fini. Merci Jean-Mathieu. Je t'en prie. Et à bientôt. Merci.